Donc, pour résumer, Saint-Agen, Pekaderm et Gênes Évolution et leurs partenaires sont trois acteurs qui s'associent pour vous donner les solutions, les solutions à vos questions. Grâce au savoir-faire de chacun, nous avons mis au point de nouveaux tests, des adaptations de tests déjà existants par miniaturisation, qui peuvent vous apporter des solutions innovantes et performantes dans les différents domaines d'intérêt pour vous, c'est-à-dire l'efficacité, la sensibilisation et la sécurité qui répondent aux exigences réglementaires en BPL, en conformité avec les BPL et la réglementation, ou uniquement pour des tests de screening in vitro quand vous avez besoin de choisir des produits. Ces tests sont adaptés pour les mélanges et les excès de plantes complexes. Il y a aussi des tests standards et ultra-miniaturisés ou en trois dimensions pour des quantités de produits très faibles, couplés ou non à l'analyse en biologie moléculaire. Des innovations techniques permettant d'avoir des résultats plus pertinents dans un délai court. Un accompagnement global possible pour vos projets, efficacité, sensibilisation et sécurité. Donc, pour conclure, nous avons Senzagen pour l'hypersensibilité en BPL, en non-BPL pour les poumons, la peau. Les tests d'efficacité avec l'anti-inflammation, l'anti-âge, l'anti-pollution, les pouvoirs hydratants, la protection solaire, les effets cicatrisants, et les tests d'inoculité, pénétration cutanée, irritation, phototoxicité avec pécaderme, et avec gène évolution, la génotoxicité, la toxicologie in vitro, tout cela en BPL ou en non-BPL. On peut aussi vous conseiller pour l'ensemble de vos projets. Donc, j'espère que cette présentation vous a été agréable et nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup. Merci Francis pour cette conclusion. Et merci à tous les intervenants de remettre en route la caméra. Voilà, bienvenue. Il est temps pour nous de démarrer la session questions-réponses et j'invite tous les participants à poser leurs questions en l'écrivant dans la boîte de dialogue questions en haut à droite de votre écran. Voilà, donc je vois que des questions sont déjà arrivées. Mais tout d'abord, Clarisse, une question pour vous, parce qu'aujourd'hui, c'est une date particulière, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Oui, oui, oui. Bonjour Anna, ça y est, j'ai mon micro. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un anniversaire bien particulier puisque nous célébrons les huit ans d'interdiction des tests animaux. Alors, les tests animaux sont interdits par le règlement cosmétique européen depuis son application, non seulement pour l'interdiction de tests sur les produits cosmétiques, mais également sur les ingrédients et bien sûr sur la commercialisation de ces produits. Alors, ça a été une révolution dans le monde cosmétique quand on a commencé à parler d'interdiction des tests animaux puisque pour les toxicologues, ça a été très difficile de penser autrement et il a fallu mettre au point des méthodes pour tout de même réussir à caractériser le danger et le risque. Et donc, nous avons ici de magnifiques exemples du développement de la recherche de ces méthodes pour arriver à caractériser très efficacement le danger et puis le risque lié à des substances et donc à des produits cosmétiques. Merci Clarisse. Donc, nous avons des questions qui sont arrivées. D'abord, une question pour Hanan de Pekaderm. Est-ce que vous pouvez tester les dispositifs médicaux ? Alors, on peut tester les dispositifs médicaux en termes d'irritation cutanée puisque comme vous savez, la réglementation a changé et puis il y a la nouvelle guidance de l'ISO qui aujourd'hui stipule qu'il faut tester l'irritation d'abord in vitro sur de l'épiderme en construit. Donc, il y a deux modèles qui ont été validés. Mais oui, c'est tout à fait quelque chose aujourd'hui qu'on peut faire à Pekaderm. Très bien, merci. Et une question en plus pour vous, en fait, votre site web, est-ce qu'il est en route apparemment à participants ? On veut savoir plus sur vos services. C'est gentil. Oui, en fait, le site web, il est en préparation. Il ne va pas tarder à être en production. Maintenant, si vous voulez savoir un peu plus sur nos activités, vous pouvez regarder notre profil de Pekaderm sur LinkedIn, mais également sur le site de scientist.com où Pekaderm est aujourd'hui inscrite en tant que provider sur le site scientist.com. Maintenant, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez. On peut vous faire une visite aussi virtuelle de nos labos et puis vous expliquer un peu plus en attendant que le site web soit prêt. Merci, Anna. Et donc, nous avons toutes les coordonnées des participants et des conférenciers aujourd'hui sur votre écran. N'hésitez pas à nous contacter. Une question pour vous, Clarisse. En fait, dans quel ordre pensez-vous qu'on doit faire les tests ? Ça, c'est une question générale. Lorsqu'on sait qu'on doit avoir un dossier à remettre, ces tests d'irritation, sensibilisation, les tests en toxicologie génétique. C'est une question un peu grave. En résumé, vous pouvez le donner. C'est une question très importante. On nous la pose souvent quand on prend en charge des projets liés à de nouveaux ingrédients. Ingrédients, c'est un projet très intéressant. Alors, je ne sais pas, est-ce que la question porte sur l'ingrédient ou sur le produit ou les deux ? Je pense que ça porte un peu sur les deux. Alors, peut-être qu'on peut s'intéresser d'abord à l'ingrédient. Oui, voilà. De toute façon, les deux sont importants. Alors, si on parle d'un nouvel ingrédient, évidemment, avant d'être sûr que l'ingrédient est sans risque, par définition, il va falloir tout faire. Mais dans ce qu'on fait, il y a des choses qui peuvent être plus critiques que l'autre. Alors, Francis est là pour donner l'exemple. C'est vrai que rien de pire que la génotoxicité. Les ingrédients qui seraient génotoxiques, parce que la génotoxicité est un prédicteur de la cancérogénicité, bien sûr, ces ingrédients-là sont interdits par le règlement cosmétique. Donc, s'il faut commencer par quelque chose pour un nouvel ingrédient, je dirais bien sûr qu'il faut commencer par ça, par ce qui peut être réellement bloquant. Savoir si un ingrédient va être réellement bloquant, bien sûr, c'est important, mais ça peut être dépendant de la concentration, on va le travailler. Mais savoir si c'est génotoxique, c'est du oui ou non. Alors, si on a un ingrédient génotoxique, ça bloque le projet dès le début. Donc, évidemment, c'est un des sujets qui peut être réellement bloquant. Un autre sujet qui est extrêmement critique, c'est l'allergie. Un ingrédient allergisant, alors là, on n'est pas sûr du oui ou non, parce qu'on peut faire du quantitatif. Par définition, on utilise des extraits végétaux qui sont sensibilisants. Les parfums contiennent énormément de substances allergisantes. On les tolère à des doses qui sont acceptables. Donc, pour un nouvel ingrédient, de la même façon, il est important de savoir si ça va être un point bloquant ou en tout cas un point sur lequel il va falloir travailler, parce que là, seule une concentration à la fois utile, si on parle d'un parfum, il faut qu'à la concentration, sans risque, on ait quand même une odeur intéressante. Donc, je dirais que c'est le deuxième point majeur, l'allergie. Ensuite, il y en a d'autres qui vont être à peu près au même niveau. On va pouvoir les faire à peu près en même temps, mais ça, c'est vraiment les deux points majeurs sur l'ingrédient. Sur un produit, c'est différent. Par définition, un produit cosmétique constitué d'un ensemble d'ingrédients ne devrait être envisagé pour une implication chez l'homme que si l'ensemble des ingrédients sont utilisés dans des conditions qui, à plus théorie, sont sans risque. Donc, on passe toujours par une préévaluation de la formule, bien sûr, pour avoir un goût a priori, un goût théorique sur la formule. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement vérifier que nos hypothèses sont bonnes, c'est-à-dire que le produit est en réalité bien toléré chez l'homme. Bien toléré, qu'est-ce que c'est ? C'est absence d'irritation oculaire, absence d'irritation cutanée. Et là, en matière d'irritation, on n'avance pas à pas avec des modèles souvent in vitro d'abord pour aller ensuite en clinique. Voilà. On peut s'intéresser… Alors, ça, c'est vraiment les grands tests majeurs sur les produits. On ne fait pas de génotox. Par définition, l'ensemble des ingrédients sont non-génotoxiques. On peut s'intéresser parfois à la question de la phototox du produit. C'est assez rare. Pourquoi ? Parce qu'on s'est d'abord intéressé aux ingrédients. Normalement, il n'y a pas d'ingrédients phototoxiques. Alors, on peut avoir quelques furokumarines dans certains extraits végétaux. Mais normalement, on travaille sur des doses qui sont safe, des concentrations sans risque, on va parler français. Mais on peut travailler uniquement sur la base de la formule. Quelquefois, on est dans des cas un petit peu limites. On peut avoir une addition d'ingrédients qui sont potentiellement phototoxiques et à ce moment-là, avoir un doute et aller vérifier l'absence de préoccupation par un test. Ça, c'est pour la phototox. Idem pour l'allergie. C'est un grand sujet, l'allergie des produits cosmétiques. On travaille idem beaucoup sur la formule. Il peut y avoir des doutes sur une formule. On peut savoir qu'un produit est à faible risque. Donc, on peut vouloir vérifier l'absence de risque chez l'homme. Il existe un test chez l'homme. C'est le fameux test HR-IPT. Le SCCS a jugé qu'il était peu éthique. C'est vrai que c'est extrêmement discutable. Il faut le faire sur un panel qui est suffisamment grand. Sinon, la prédiction qui est donnée n'a pas beaucoup de valeur. Au moins, 100 personnes. Je dois dire qu'effectivement, le garde donne un grand espoir pour les produits finis cosmétiques. Peut-être pour le remplacement de ce HR-IPT. On n'aime pas aller chez l'homme tester des produits avec un résultat qui, en plus, n'est pas très utile. Donc, si on avait un test quantitatif pour tester des produits finis, franchement, ce serait idéal. À vous de jouer chez Sensagen pour nous faire des beaux tests acceptables en routine. Merci beaucoup. Oui, on y travaille. D'ailleurs, là, je rebondis sur la question de la phototox. Il y a une question qui nous est arrivée. Bonjour, proposez-vous des tests de photosensibilisation ? C'est une question intéressante. Je vais laisser mes collègues Francis et Anna nous y répondre. Dans le cadre du garde, je peux vous dire que nous avons une collaboration avec un institut de recherche américain qui s'appelle REFIM. Nous sommes actuellement en train d'évaluer la capacité du garde de faire une évaluation en photosensibilisation. Donc, dès que nous aurons des résultats, nous les publierons et nous vous en informerons. Mais Anna et Francis, voulez-vous aussi répondre à cette question ? Je vais peut-être commencer juste pour dire qu'on peut faire les tests de photo-irritation et photo-toxicité. Mais c'est vraiment en fonction de la question. Oui, c'est quelque chose qui est faisable, bien sûr. Francis ? On ne t'entend pas, Francis ? Le micro est coupé, Francis. Voilà. Allô ? Oui. Oui, donc, désolé. Pas de problème. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Anna. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui. La connexion n'est pas très bonne, je suis désolé. Oui, donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que disait Anna. Donc, c'est ça, quoi. On n'est pas limité par ce type de test. J'en profite de vous avoir en ligne, Francis. Pouvez-vous nous rappeler les avantages du NanoEMS ? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, le NanoEMS, en fait, l'avantage, c'est pour, ça a été conçu pour les impuretés génotoxiques, les impuretés génotoxiques qui vont être inconnues, c'est-à-dire l'idée, c'est, vous avez une impureté qui apparaît de façon inattendue et le fait de la caractériser, vous obligez, en fait, à identifier la molécule, synthétiser la molécule, ce qui va se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Et donc, idéalement, c'est, avec les nouveaux outils de l'analyse, on peut... échantillonner le pic et le tester directement. Donc, il suffit de quelques dizaines de microgrammes de produits. Ça a coupé ? On entend encore, là, c'est bon. Ça va mieux. Vous m'entendez ? Oui, ça va mieux. Vous m'entendez ? Oui. Non ? Oui. J'ai peut-être coupé. Ça va mieux ? On est au bout du monde, ici, donc c'est pour ça. Donc, oui, ce que je... Ça va ? Donc, on échantillonne, en fait, on prélève le pic et on le teste directement. Et ça a été aussi mis au point pour les impuretés liées aux emballages, ce qu'on appelle les niasmes. Et donc, de façon à pouvoir tester les impuretés liées avec les emballages qui interfèrent, en fait, avec le contenu contenant. Actuellement, il n'existe pas de tests biologiques qui permettent de tester à ce niveau d'impureté. Et donc, le nano-EM se propose d'être à ce niveau d'impureté. Et notamment, il y a un kit qui va être disponible par la société Xenometrix, qui est aussi un de nos partenaires. Un kit qui sera, en fait, enfin, qui sera revendu et proposé à l'ensemble des gens qui veulent utiliser ce kit nano-EMS. D'accord. Merci beaucoup, Francis. Andy, you're ready for a question ? Absolutely. Okay, great. Donc, il y a une question, I will translate for you. Le test guard skin dose-response propose-t-il un seuil de sensibilisation équivalent à l'EC3 ? So, it's a question about guard skin dose-response and how it is connected to the same values as in the EC3, and I guess it's the local lymph node assay, right ? Can you answer ? Yeah, sure. So, I mean, the guard skin dose-response approach is essentially, I mean, the end point that you get out from the dose-response assay is essentially a concentration, which corresponds to the lowest concentration required to activate a positive response in the conventional guard skin assay. So, we have seen when evaluating this approach on a quite large data set, that this concentration that we obtain in the guard skin assay correlates very well with local lymph node assay EC3 value. So, this is some data that we have just collected and submitted for a scientific publication. So, I think that the correlation between the CDV0 values, which is the concentration we obtain in the guard assay, demonstrates a correlation coefficient of about 0.85 or something versus the local lymph node assay EC3 value. So, that means that we can essentially experimentally derive this concentration in the guard assay and then utilize this observed correlation in order to predict the corresponding local lymph node assay EC3 value. And this EC3 value can then be used in a similar fashion as a conventional EC3 value for risk assessment and, yeah, either for quantitative risk assessment strategies or, for example, potency ranking of substances. Thank you, Andy. Merci. Une question pour vous, Anana. Le modèle de pénétration cutanée qui a été présenté permet-il d'évaluer la pénétration cutanée chez l'enfant, le nourrisson, voire le prématuré ? Wow ! Le prématuré, je ne sais pas. Oui, en fait, c'est juste pour rappeler le dernier exemple que j'avais montré dans la présentation où on utilise des outils pour augmenter la pénétration cutanée. Donc, si on prend, par exemple, le pad qui permet de gratter la peau pour enlever quelques couches du stratum corneum, là, une fois qu'on a traité la peau, on peut l'assimiler à une peau enfant parce qu'en général, la perméabilité, elle est moindre sur une peau d'un enfant que sur une peau d'un adulte. Donc, on peut travailler comme ça pour essayer de mimer une peau d'enfant, oui. D'accord, merci beaucoup. Clarisse, une question. Quel est le poids de l'approche par des systèmes QSOR en cosmétique ? Est-ce suffisant pour écarter, d'enclencher des tests in vitro ? Alors, le poids, il est important, en particulier pour des nouveaux ingrédients. Il sert beaucoup à orienter. Il est également important quand on n'a pas de données, donc quand on a ce qu'on appelle les data gaps dans les dossiers REACH, donc quand on manque de données sur un ingrédient, on peut utiliser les modèles in silico, QSOR ou REACH pour essayer de combler ce gap. Évidemment, on ne peut travailler que sur des substances qui sont chimiquement identifiées et uniques, et non pas sur des mélanges, donc pas sur des extra-végétaux. Ça, c'est une grande limite. Ensuite, ils ne remplaceront jamais ni un test in vitro, ni un test clinique ou animal, mais ils sont d'une très grande aide. Ils servent beaucoup à orienter. J'ai plein, plein d'exemples en tête. Pour un nouvel ingrédient, quand on voit tout de suite qu'il y a des alertes structurales sur l'allergie, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un point qui peut être limitant. Donc, tout de suite, là, à la limite, on ne va pas faire la problématique si elle n'est pas génoteuse. On va d'abord se focaliser sur l'allergie. On va savoir dans quel ordre faire les tests. Vous voyez, ça peut orienter l'ordre de réalisation des tests. On peut avoir un test d'AIMS négatif et une alerte sur le micro-noyau. Vous savez tous très bien qu'en matière de génotox, on a deux tests nécessaires par ingrédient, le test d'AIMS et le micro-noyau. On a, pour parler de façon très pragmatique, très souvent un problème lié au fait que dans un dossier riche, pour les petits tonnages, soit on n'a pas d'exigence, soit on a juste le test d'AIMS qui est demandé. Donc, très souvent, dans un produit cosmétique, le fabricant dispose des données de son fournisseur et quelquefois en génotox, il ne va avoir qu'un test d'AIMS. Là, au lieu d'aller faire un test d'AIMS qui a quand même un certain coût, et quand on propose au fabricant de faire un micro-noyau, souvent, ils sont assez réfractaires à l'investissement dans ce budget-là, dans le budget du micro-noyau, là, une prédiction CUSA, qui est de quelques centaines d'euros, c'est tout, une prédiction CUSA peut tout à fait être très intéressante pour orienter les choses. Voilà, je pense à tout un tas d'exemples que j'ai traités. Quand la prédiction est négative, bien sûr, la recommandation du SCCS s'applique toujours, il faudrait avoir ce deuxième test. Par contre, on est relativement rassuré sur le fait qu'il n'y a pas une urgence majeure et qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un risque majeur. En tout cas, on est plutôt rassuré par ça. On peut tout à fait décaler dans le temps la réalisation d'un micro-noyau sur cette base-là. À l'inverse, si on voit qu'il y a une alerte positive sur le micro-noyau, alors là, je dirais qu'il y a absolument urgence à le faire au plus vite. Et là, on peut discuter avec Francis Finot, est-ce qu'il faut faire un test BPL ou pas ? Est-ce qu'on ne ferait pas qu'un screening dans un premier temps ? Tout dépend du contexte. Tout va dépendre de l'utilisation de la donnée. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on cherche juste à s'orienter ou est-ce que c'est un test qui va être utilisé dans un dossier avec une soumission réglementaire éventuellement ? Donc, vous voyez, en fonction du contexte, ça peut vraiment être utile pour orienter les choses. Super, merci Clarisse. Je fais, Francis, une question par rapport au nano-EMS, juste une précision par un participant. Est-ce que le test est validé et reconnu par les autorités comme un test réglementaire, le nano-EMS ? Alors, les tests de screening ne sont pas considérés comme des tests réglementaires. Mais cependant, compte tenu de la rareté de certaines impuretés, on peut les soumettre à la réglementation. C'est-à-dire que nous, on va le conduire selon les bonnes pratiques de laboratoire, avec tout ce qui s'en sort en termes de technique, de contrôle au niveau du laboratoire. Et on dira, bon, c'est un mini-EMS ou c'est un nano-EMS. Et on le conduit de cette façon-là et on a obtenu tel résultat. Alors, bien évidemment, quand le test est positif, ça alerte très fortement. La prédiction est très bonne et permet d'identifier, en fait, les produits génotoxiques. Quand le test est négatif, ça rassure et puis ça perd. Et c'est toujours avec cette idée que soit l'impureté est difficile d'obtenir, soit on se situe dans quelque chose où on ne peut pas synthétiser le produit, on ne peut pas avoir clairement la molécule et on est dans un état d'urgence, c'est-à-dire qu'apparaît une impureté et on ne peut pas la qualifier, ou on a un ensemble d'impuretés et on ne peut pas les qualifier de façon rapide. Donc, on va répondre à la question. D'accord. D'accord. Et donc, on vous invite à contacter Francis en direct pour toutes les questions sur le nano-EMS. Andy, une nouvelle question pour vous. Prêt ? Oui, prête. Je vais lire en français et puis traduire. Parmi les témoins non sensibilisants du garde, on peut trouver le propylène glycol qui a pourtant montré des cas de sensibilisation dans la littérature. Comment pouvez-vous expliquer ce choix ? Donc, parmi les substances qui sont synthétiques dans le garde, on peut trouver le propylène glycol, je crois. Mais il a montré des cas de sensibilisation dans la littérature. Comment expliquez-vous ? Oh, c'est une très spécifique question. I think, so, propylène glycol in detail, I guess that's, if I don't misremember, I would say it's probably classified as a human category 5 in the Basketer annotations. So, that means it is not considered as a human skin sensitiser by Cosmetic Europe, at least. And propylène glycol is probably one of the most frequent chemicals included in soaps and other type of products intended for applications on the skin. So, if it would have been a significant sensitiser, I guess we would have an epidemic of skin sensitisation towards propylène glycol. So, I think also, I mean, we have performed quite a few projects where we have tested natural extracts. And many of these natural extracts have also actually been extracted using propylène glycol. So, I'm quite happy that it's actually negative in the Garda assay, because otherwise it would be very difficult to test the extracts. But I think, in general, propylène glycol is not considered as a relevant or at least a significant skin sensitiser. Maybe anyone else in the panel has any specific comments regarding propylène glycol. Yeah, Clarissa. Yes, I completely agree with you, Andy. It is such a common substance used in essays. And so, of course, if it was a real sensitiser, we would have many, many cases. Well, in fact, it is a sensitiser in humans, but we can see only rare cases in literature. Nobody understands what's happening with propylène glycol. There is no reason for this substance to be a sensitiser. Maybe it could be an impurity in some given raw materials. Maybe it could be a product of degradation. Nobody knows. Of course, it has been investigated, but no strong hypothesis has been given for explaining those case reports in literature. Thank you, Clarissa, for the précision. A new question for Anand. Le test d'évaluation d'absorption de pkderm is-t-il conforme à l'OCDE 428 ? Oui, on réalise les tests en conformité avec l'OCDE. Maintenant, aujourd'hui, pkderm n'est pas encore bonne pratique de laboratoire. Donc, quand il s'agit d'une étude où il y a vraiment besoin de le faire en BPL, dans ce cas-là, on fait appel à des partenaires qui ont le label BPL, mais qu'on peut vous aider ou les supporter dans ce cadre-là. Mais les études, on les réalise selon l'OCDE. Et une question encore sur l'absorption cutanée. Il a été démontré que l'absorption cutanée d'un enfant né à terme avait une absorption cutanée similaire à celle des adultes. Augmenter l'absorption cutanée in vitro serait-il vraiment représentatif de la réalité ? Grande question, peut-être ? Oui, c'est vraiment une grande question. Je ne sais pas, je vais regarder la littérature parce que jusqu'à maintenant, les données montrent quand même que déjà que la peau est d'un enfant ou d'un nouveau-né. Mais au niveau épaisseur, l'épaisseur est beaucoup plus faible qu'une peau mature. Donc, on sait que l'épaisseur joue beaucoup sur l'absorption cutanée. Donc, honnêtement, je vais regarder la littérature pour voir en fonction de quel produit. Et je reviens vers vous où on peut en discuter. D'accord, merci. Alors, merci pour toutes les questions qui ont été posées. Je pense qu'on va bientôt arriver. On n'aura pas le temps de toutes les prendre aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on a les questions notées là et on va les diriger vers les panélistes et on vous répondra par e-mail. Mais peut-être qu'on pourrait finir avec une question aussi un peu générale. Alors, on va voir qui veut répondre. Très intéressant. Bonjour, pensez-vous qu'on puisse s'affranchir complètement de tests in vivo ? Nous avons dû mettre beaucoup de développement en stand-by pendant le confinement à la fermeture des labos. Alors, qui veut répondre à cette question ? Le fait qu'on a dû mettre… Je dirais oui. Oui ? Oui, on sait. Mais de quoi est-ce qu'on parle de… Enfin, l'in vivo est interdit ? Est-ce qu'on parle de clinique ? Oui, je suppose. Il y a eu beaucoup de décalages dans les labos à cause du confinement, effectivement, pour des tests cliniques. Donc, on vous invite à nous contacter pour passer à l'in vitro. On est tous dedans. Alors, moi, j'ai juste une petite réponse très courte. Ça dépend toujours des produits. Moi, l'exemple que je donne dans certains coups, par exemple, une huile d'amande douce… Je suis convaincu qu'un jour, on pourra se passer l'invivo. Oui. Oui. Mais pour la clinique, moi, ce que je donne comme exemple, c'est des produits simples. C'est sûr qu'une huile d'amande douce a déjà beaucoup de données dans la littérature. Mais admettons, une nouvelle huile végétale a en général assez peu de raisons d'être irritantes. Si on a des données in vitro très rassurantes, il n'y a a priori aucune question, aucune raison d'aller vérifier ça dans un test clinique. Bien sûr, si vous êtes sur un produit beaucoup plus complexe, prenons le pire cas, des produits de peeling, donc un produit qui est fait pour exfolier la peau. Si vous n'avez que des données in vitro, excusez-moi, mais vous ne savez pas comment le consommateur va réagir. Le but, c'est que ce ne soit pas trop irritant. Donc, il y a très souvent besoin de vérifier l'absence d'irritation. Et puis, ce qu'on aime en tant que consommateur, c'est vérifier l'absence de signes d'inconfort. Les petits tiraillements, les picotements, les sensations diverses, c'est ça qu'on cherche aussi à vérifier. Donc, il y a plusieurs choses dans la vérification de la tolérance et la clinique est aussi utile pour ça. D'accord. Je vous remercie. Alors, je pense qu'il est 17h30 et je remercie vraiment tous les participants d'avoir été présents pendant la session des questions-réponses. Je pense que c'était la dernière question pour aujourd'hui. Nous voici arrivés à la fin de ce webinaire. Les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, nous allons les faire par e-mail dans les prochains jours. Et vous recevrez un lien aussi avec cette présentation. Donc, merci pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone. Merci encore à Anan, à Clarisse, Francis et Andy pour vos présentations et votre aide aujourd'hui. Nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée et nous vous disons à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à Anan. A bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.